Le KB Django 2 est un programme de cantine scolaire d'une durée de 5 ans, financé à hauteur de 16 milliards de francs CFA, destiné à 285 écoles primaires et maternelles dans la région de Sédu et de Kolda. En outre, ce programme s'appuie sur le travail essentiel que nous avons déjà accompli dans le cadre du programme McGovern Door, qui a permis de distribuer plus de 20 millions de repas chauds et nutritifs à près de 70 000 enfants au Sénégal. Nous avons servi plus de 20 millions de repas au Nord à presque 70 000 élèves. On a construit des salles de classe, les latrines, l'adduction d'eau, on a travaillé avec les enseignants, on a fait les activités pour promouvoir les bonnes pratiques en santé, nutrition et WASH. En fait, on a livré et on a préparé 3 380 000 tonnes de vivres qui ont été préparées et fournies. Et en plus, il y avait 780 tonnes de mille et niébées qui étaient achetées localement, transformées localement et qui étaient servies dans les repas scolaires. Ça fait 346 millions de francs CFA qui étaient injectées dans l'économie locale. En fait, l'alimentation scolaire durable amène deux bénéfices, deux impacts. En première, au sein des producteurs et transformateurs, il y a un bénéfice économique. Et en deuxième lieu, il y a les enfants qui mangent à l'école et qui font mieux à l'école. Il est prouvé aujourd'hui que les cantines scolaires constituent un important levier de développement du capital humain au regard de ses multiples impacts à la fois sanitaires, éducatifs, économiques et sociaux. En effet, vous en conviendrez avec moi qu'un enfant y bénéficie régulièrement de repas sains et équilibrés à l'école, a une meilleure santé, a plus de capacité de concentration en classe et par conséquent a plus de chances de réussir son cursus scolaire et devenir un citoyen capable de contribuer au développement de son pays. Lorsqu'elle est liée à la production locale, l'alimentation scolaire devient un puissant moteur de développement local en offrant de réelles opportunités d'affaires aux producteurs. C'est pourquoi mon département, conscient du rôle que les cantines scolaires peuvent jouer dans le développement, en général et celui du secteur de l'éducation en particulier, s'est engagé depuis plusieurs années à porter le plaidoyer jusqu'au plus haut niveau pour plus d'investissements dans ce domaine. C'est le lieu de magnifier la décision de son Excellence, M. le Président Macky Sall, toujours soucieux du sort des couches vulnérables et de l'équité dans toutes ses dimensions, d'augmenter les ressources dédiées à l'alimentation scolaire et de mettre en place un programme national de repas scolaire. Mesdames, Messieurs, la mise en place de ce programme ambitieux, programme présidentiel ambitieux, dont l'objectif à terme est d'assurer au moins un repas chaud de qualité à tous les apprenants de l'école, y compris les DARA, en commençant par les plus vulnérables, nécessite beaucoup de ressources et requiert la mobilisation de toutes les forces vives de la nation, mais aussi de l'appui des partenaires. Merci.